Alors, voici le site d'Onatirel. Donc, Amazo, printemps-été 2019, collection printemps-été 2019, lookbook, et à la découverte du Pignatex, le Pignatex. Alors, je ne recommande pas le carousel. Il y en a une autre qui a également un carousel sur son site. Ce n'est pas agréable, en fait, le carousel. Et je crois très sincèrement qu'on peut dire que ce n'est plus vraiment à la mode en tant que tel. Donc, je te recommanderais de garder un bourdon fixe dans lequel tu vas donner de l'information pertinente à ton visiteur plutôt que de faire défiler les choses. Donc là, on est d'accord. On ne sait toujours pas ce que tu fais. On comprend que tu as une collection, enfin, printemps-été, ça, voilà, collection, collection. On comprend que tu es dans l'univers de la mode, mais je ne sais toujours pas réellement ce que tu fais. Donc, je descends. Qu'est-ce que j'ai ? Notre histoire. D'accord. On a tiré, c'est un mode de vie, une histoire, un savoir-faire, un mélange de qualité et durabilité pour le bonheur de vos pieds. Marque française. OK. Là, si je ne regarde pas, enfin, je vais montrer avec la story. Si je ne regarde pas là, pour le moment, jusque-là, je ne sais toujours pas ce que tu fais. Et c'est là où on descend, on tombe sur la collection. Et là, tu nous présentes tes chaussures. Alors, en fait, avant même de présenter tes chaussures… Alors, bien sûr, l'idée, c'est d'expliquer dès le début que tu offres des chaussures originales. Enfin, voilà. Après, il faut voir avec les caractéristiques. Mais qu'on comprenne que tu vends des chaussures dès le départ. Et tout de suite après, il faut qu'on comprenne c'est quoi, en fait, ta valeur ajoutée ? C'est quoi ta différence ? Qu'est-ce qui fait que tes paires de chaussures, elles ont une raison d'être, en fait ? Enfin, on a besoin de comprendre. Parce que là, tu vois, tu parles de votre histoire. Alors, je n'ai pas encore envie de cliquer pour le moment. J'ai envie de comprendre. OK. Bon, c'est sympa. Mais le bonheur de vos pieds, ça ne m'explique rien, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai des problèmes de pieds. Je ne peux pas me permettre d'acheter n'importe quelle marque. D'ailleurs, il n'y a qu'une marque au moment que je peux acheter qui ne m'oblige pas à mettre des semilles orthopédiques dedans. Donc, est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir me permettre de me chausser avec des chaussures différentes ? Enfin, tu vois, c'est la question que je me pose. Donc, il y a ça. Après, ce que je trouve qui manque, en fait, chez toi, c'est que je verrais bien une baseline. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la baseline, c'est comme un slogan, mais ce n'est pas le slogan. Par exemple, c'est le « just do it », c'est le « think different » de Steve Jobs. Vous voyez ces petites phrases qui sont accolées au logo ou en tout cas vraiment à l'entreprise, qui ne parlent pas forcément du produit en tant que tel, mais qui parlent vraiment des valeurs de l'entreprise. Et là, je pense que vu ton positionnement, tu aurais tout intérêt à travailler une baseline pour justement faire comprendre que c'est plus que des chaussures que tu vends, il y a une histoire, il y a de l'humain, quoi. Donc, voilà. Alors, la question que je me suis posée, c'est en fait, comment les clients viennent à toi ? Comment tu te fais connaître, en fait ? Est-ce que tu as une stratégie de référencement ? Est-ce que tu as des revendeurs ? Enfin, là aussi, c'est une question que je me suis posée parce que là aussi, ça influence en fait la façon dont tu construis ton site. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a quelques photos. Ok. Alors, je vais sur notre histoire. Donc là, il y a l'histoire. Ok. Donc, tu parles de la fille Pignatex. La campagne Ulule. C'est super, c'est la campagne Ulule. C'est super bien. Ça, c'est quelque chose. Tu vois, c'est ce que j'appelle un élément d'autorité. Je t'encouragerais à le mettre sur ta page d'accueil. Par exemple, je vais te montrer où. Mais typiquement, alors, on imagine que ce n'est plus un carousel, mais juste là en fait, tu vois. Un peu comme le vu à la télé ou paru dans Elle. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Eh bien, mets-le là. Parce que tout de suite, ça accroche leur regard et ça rassure. Et puis, on se dit, bon, ok, ça a été plébiscité par plusieurs gens. Donc, entre guillemets, ça mérite d'exister, quoi. Une collaboration unique. Ouais. Ensemble, laissons la bonne empreinte. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça super sympa, tu vois. Éventuellement, ça pourrait faire office de baseline si… Enfin, voilà. Ça peut. À réfléchir, bien sûr, mais ça pourrait le faire. Donc, ça, pareil. C'est quelque chose que je mettrais sur ta page d'accueil. C'est une phrase forte, qui est intéressante, qui interpelle. Mets-la en valeur. Et alors là, pareil, je n'ai pas de photo. Je n'ai pas de photo de qui est derrière Ona Tirel. Donc, je trouve ça dommage. Mais je crois qu'on parle de Rebecca. J'ai noté Rebecca. Ouais. Rebecca décide avec l'aide de son mari associé de créer sa programme. Mettez une photo de vous. Ça crée une relation. On a envie d'avoir un visage sur qui est derrière cette entreprise. C'est important. La question que je me suis posée également, c'est est-ce que ce sont des chaussures qui sont vendues en édition limitée ? Est-ce que c'est fait à la main ? Je crois que oui, mais qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, je me suis posée la question de l'édition limitée. Après, ton histoire, je l'ai trouvée très factuelle et que ça manquait d'engagement émotionnel. Donc, ça serait quelque chose à retravailler. Par rapport au lookbook. Alors, le lookbook. C'est très sympa. Mais ce que j'aurais fait pour que ce soit encore mieux, c'est de mettre une photo plein pied comme ça. Et tu vois, soit par-dessus ou comme un bouton cliquable ou une sorte de zoom en fait, qu'on puisse voir la chaussure de plus près. Tu vois ? Ouais, un zoom, ça serait bien. Je crois que le site eBay fait ça. Où finalement, tu passes la main, tu vois, comme ça sur un élément de la photo de produit. Et ça la zoom et ça te permet de voir les détails de la photo. Donc, je pense que ça, ça serait un élément intéressant pour toi pour mettre en valeur le produit. Parce qu'on a comme ça à la fois la vue d'ensemble et la vue de près avec la boue. Donc, il y a ça. Ouais, alors tu as parlé, je crois. J'ai mis un truc sur le matériel. Attends, Ima matériel, je ne sais plus. Ah oui, alors ça, il y a mon matériel. C'est ça. Alors, il y a mon matériel. En fait, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'intérêt de cet onglet des chaussures à la philosophie végétalienne. Ça, éventuellement, c'est quelque chose que tu dois intégrer en fait, soit dans ta page d'accueil, soit dans ton histoire. Mais alors après, ça ressemble à un blog vu la présentation. Mais en l'état, vu qu'il n'est pas nourri, encore une fois, je te conseillerais de supprimer l'onglet tant que tu n'as pas une réelle stratégie. Regarde l'article, il y a du 28 août 2019. Donc, ça va faire quoi ? Ça va faire presque un an. Donc, c'est que ce n'est pas ta priorité pour le moment de le développer. Donc, supprime-le. Après, au niveau des photos, ça, je ne pense pas que ce soit pertinent. Ça non plus, ça n'apporte pas de valeur. C'est un style, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui va vraiment faire la différence sur ton style par rapport à la vente de ton produit. Et par rapport à la collection. Alors, la collection, donc, les photos qui sont comme ça, là, avec le fond un peu paille. Pourquoi ça me fait ça ? Ok. Donc, là, tu vois, en fait, je pense que tu aurais eu intérêt de prendre des photos similaires dans le même cadre. Parce que là, ça fait, excuse-moi, mais ça fait un peu vente de chaussures sur Le Bon Coin, un particulier qui a pris ces chaussures. Même si je vois bien que tu as essayé de, tu vois, tu les as positionnées de façon esthétique. Mais là, le mur avec le sol comme ça, ça ne les met vraiment pas en valeur. Enfin, ça ne fait pas pro. Ça ne fait pas pro. Là, encore, avec le petit effet, ça passe. Mais on sent quand même, quand on voit les autres, on voit bien que c'est un particulier qui a pris les photos. Et ça jure, en fait, par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Tu vois, là, quand on voit ces modèles, c'est bien. Oui, tout voir, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, tout voir. Voilà, il y a une harmonie globalement, tu vois, puisque tu as pris toutes les chaussures comme ça. Juste, voilà, c'est juste celle que je viens de vous montrer. Et alors, si je vais là-dessus, tiens, on dirait que c'est les mêmes, en fait. Oui, si c'est les mêmes, dans ce cas-là, vire les autres. Bon, après, je ne suis pas sûre. Derby splat, tige en film, des feuilles d'ananas. Non, 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 ok. Mais pareil, là aussi, tu ne parles pas de l'avantage, tu ne parles pas de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles ont, en fait ? Est-ce qu'elles sont hyper confortables ? Est-ce qu'au contraire, c'est au niveau de la mode ? Enfin, tu vois, ok, elles sont faits main dans nos ateliers. Ou alors, est-ce que tu t'adresses à des personnes qui sont hyper sensibles à l'artisanat ? Enfin, vraiment, tu vois, ça manque encore un peu de puissance, en fait. On sent qu'il y a une volonté, mais pour moi, il n'y a pas de branding dans ta façon de communiquer, même si tu es sur la bonne voie. Voilà sur ton site. Non, 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 non. Ah oui, il y avait un truc que j'avais vu sur, c'était sur quoi ? Je ne sais plus, mais j'ai mis Conscious Generation. Je ne sais plus où je l'ai vu sur ton site. Je ne sais plus, mais ça, c'était un truc bien. C'est un truc bien, donc tu vois, laissons une bonne empreinte, c'est bien. Conscious Generation, pareil, c'est des choses fortes, c'est bien. Vraiment, mets ça en valeur, mets ça en exergue, parce que c'est ça qui va donner de la puissance et de l'aura, en fait, à ta marque de chaussures. Bull, baseline, c'est la signature. Oui, tout à fait, la philosophie bénéfice. Tout à fait, oui. Merci, c'est complètement ça. Alors, Onenu. Donc, c'est Tati qui l'a mis. Donc, l'amour commence ici. Bon, je trouve ça très sympa. Les photos, l'histoire, j'ai trouvé que c'était positif. On reviendra dessus. Alors là, pareil, donc j'ai une belle page d'accueil, mais je ne suis pas capable de savoir ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais avec ça. Aucune idée. Alors, par contre, le seul élément, l'indice que j'ai, c'est la e-boutique. Alors, pareil, je sais que c'est très tentant qu'en tant que… Comment dire ? Oui, le logo est très beau, oui. Je comprends qu'en tant qu'entrepreneur, le truc qu'on recherche, enfin l'un des trucs qu'on recherche, c'est que les gens achètent chez nous. Donc, du coup, le raisonnement que tu as dû te faire, c'est mon site et là, c'est un site qui est un site e-commerce et donc les gens viennent sur mon site pour acheter. Sauf que ce n'est pas parce que tu es un e-commerce et que tu vends des produits que tu dois raisonner comme ça. En fait, tu as le droit, un peu comme pour les chaussures tout à l'heure, tu as le droit de construire une relation avec ton prospect pour justement lui donner envie d'acheter tes produits. Donc, mon conseil, ça serait de ne pas mettre de bouton qui redirige tout de suite sur ta e-boutique puisque là, il y a l'onglet e-boutique. Et pareil, je trouve que e-boutique, ce n'est pas très… Ça sonne mal à l'oreille. C'est un peu métallique, mais plutôt boutique. C'est plus élégant mine de rien. Ça sonne mieux. Et enfin, ça fait moins… Je ne sais pas. Je trouve que c'est mieux pour toi. Ensuite, pareil, je vais vous faire découvrir ce qu'elle fait dans quelques instants, mais je mettrais bien une baseline pour ton activité parce que vous allez découvrir… Onenni, c'est une nouvelle façon d'accompagner une jeune maman et son bébé au commençant de leur nouvelle vie. Nous avons imaginé, conçu des essentiels bébés et de jolies intentions pour les mamans à offrir à la naissance, mais aussi à toute occasion. Notre petit plus, c'est ce mélange entre modernité, savoir-faire africain, authenticité et héritage. Nous nous sommes inspirés de notre double culture et de la mystique dans laquelle nous vivons. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse le découvrir. Et donc là, on a tes créations. Et là, en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous venez tout juste de créer, est-ce qu'il y a d'autres produits qui vont venir enrichir votre boutique, mais je ne te cache pas qu'au vu du texte, je ne m'attends pas à ça en fait. Moi, je m'attends à des bodys, je ne sais pas, éventuellement des vêtements de grossesse, des pyjamas. Enfin, je ne m'attends pas à des t-shirts. Donc, là pour moi, il y a un problème en termes de cohérence et d'alignement en fait. Explique ou alors explique dans ce cas-là pourquoi les t-shirts et ce que ça apporte en fait. Alors, je suppose, je suppose que ça doit être lié à votre langue, à une langue africaine qui doit avoir une signification. Mais pour moi, du coup, ça ne m'évoque rien en fait. Donc, après, je ne connais pas ta cible. Si ta cible, c'est uniquement des personnes issues d'Afrique, voire même de ton pays, c'est OK et ils seront à même de comprendre. Mais moi, pour le coup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je n'ai pas l'émotion, tu vois, qui accompagne le message qui est écrit dessus. Alors, on continue. L'épanouissement des mamans et des femmes avec bienveillance et notre priorité. Ça, c'est vraiment bien. Au commencement, il y a nos enfants dans la même école qui se rapprochent grâce à leur métissage afro-asiatique et deviennent inséparables. Ça, c'est vraiment bien. La photo, elle est super top. Ça va peut-être donner des idées d'ailleurs aux autres marques. Le partage des cultures et la transmission font partie de nos valeurs. Super. Et alors là, tu parles d'un coffret. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je suis allée voir dessus. Je n'ai pas bien compris en fait. Je n'ai pas compris l'utilité et l'intérêt de ce coffret. Parce qu'en fait, il y a un t-shirt, un magnète et une petite carte. Je prends conscience de tout ce que tu as compris. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est plutôt une... Comment dire ? C'est plutôt une amie qui doit l'offrir à une future maman, des copines entre elles qui vont se l'offrir. Enfin, voilà. Pour moi, ça manque d'explications. Ça manque... Ça manque à ce niveau. Donc là, on a un exemple. Mais voilà. Pour moi, ça manque de puissance. Ça manque de... Ça manque de liens. Ça... Voilà. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur votre site. Alors, après, j'ai Dave de pique. Alors, Dave de pique. Ouais. Je ne sais pas si tu es là ce soir. Du coup, Dave de pique. Il y a, pareil, il y a de la confusion. Donc, en fait, quand on va sur ton site, sur Google, on tombe directement dessus. Donc, pareil, je pensais que c'était ta page d'accueil. Donc, on tombe sur ton produit. Enfin, tes produits. Et là, on voit un élément... Enfin, plusieurs univers très différents, en fait. Accessoires de mode, BB et zéro déchet. OK. Quand je suis allée sur accessoires de mode, alors là, j'ai été très surprise parce qu'en fait... En fait, enfin, il y a énormément de choses. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Cafouille. Ah, super. C'est un... Tu vois, c'est un peu brouillon. C'est un peu... En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup d'éléments. Tu vois. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. Alors, bijoux, OK. Porte-clé. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'un porte-clé, c'est un accessoire mode ? Enfin, je ne te cache pas que pour moi, accessoire mode, je m'attendais plus une ceinture, un foulard. Enfin, tu vois, l'univers de la mode, en fait. Donc, là, OK. Donc, après, il y avait les fameuses trousses. Je ne sais pas où est-ce que j'avais trouvé ça. Je vais essayer de revenir. Comment j'étais arrivée aux trousses ? Je ne sais plus. Trousse pour la journée. Oui, j'ai dû cliquer là-dessus. C'est ça. Peut-être pareil. expliquer l'utilité. Enfin, faire une mise en situation, tu vois. Dans quel cas, en fait, c'est important d'avoir une trousse accrochée à son agenda. Tu vois, pour vraiment faire comprendre en quoi ça peut aider ta cliente et ce que ça dit d'elle aussi. Parce qu'il y a aussi ça dans la couture, dans la mode, dans ce qu'on porte, dans ce qu'on montre, en fait, dans les objets qu'on utilise. Il y a une façon de parler de soi, en fait. Donc, j'ai envie de dire, joue cette carte à fond et creuse, quoi. Donc, il y a ça. Il y a... Je me suis posé la question, est-ce que tes portes-clés, c'est des créations uniques ? Est-ce que c'est toi qui les fais ? Est-ce que c'est en édition limitée ? Donc, pour moi, accessoire de mode, ce n'est pas le bon terme. Il faudrait que tu donnes une autre appellation parce que ça induit en erreur. Après, il y a également... Il y a également... Donc, bon, univers bébé, là, on comprend. À ta petite, on va voir, c'est clair. Zéro déchet, j'aurais plutôt mis... Enfin, pour moi, c'est plus lié à l'univers du minimalisme et j'aurais peut-être plus mis ça en avant, tu vois. Mais quel est, en fait, quel est le lien entre les objets zéro déchet, l'univers bébé et les accessoires de mode ? En fait, c'est ça qui manque parce que là, tu vois, ça me fait penser un peu aux boutiques où tu as plein, plein d'objets diverses. Comment on appelle ça ? Un peu comme dans une droguerie, tu vois, tu as plein, plein de choses. Mais du coup, enfin, je n'ai pas vraiment ta spécialité alors que c'est quand même des créations. Je trouve ça dommage, tu vois. Mets en avant ce côté-là. Donc, il y a ça. Alors après, je suis allée sur… Attends, il faut que je retrouve, je crois. Je suis allée sur accueil. Non, ce n'était pas là. Alors, attends, où est-ce que… Est-ce que c'est en allant là-dessus ? Attends, je cherche, je pense que tu vas voir où je veux en venir. Voilà. Donc, j'ai dû cliquer sur… Non, je ne sais même plus sur quoi j'ai cliqué. Attends. Sur quoi j'ai cliqué déjà ? Excuse-moi, je fatigue. Voilà, j'ai dû cliquer sur qui suis-je ? Donc, on est d'accord ? Je suis en mode analyse, je cherche, je creuse. Tout le monde ne fait pas ça. Et là, je découvre ça. C'est super joli. Dave de Pic, OK. D'ailleurs, Dave de Pic, enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est dommage, tu vois, tu n'en parles pas. Explique ce que ça signifie, Dave de Pic, que c'est ta marque. Donc, raconte l'histoire de Dave de Pic. Donc, ça, c'est très joli. On rentre. Et là, je découvre un univers super cosy, super girly, vraiment super mini. Et tu vois, quand on passe la souris, on a la boutique, là, le lien va à des événements, là, on a ta bio. Donc, je vous montre, j'ai cliqué dessus et hop, j'ai un petit onglet qui s'ouvre avec l'explication. C'est top. C'est vraiment top. Donc, franchement, c'est bien. Enfin, c'est un beau design. Ça donne envie en fait. Ça me fait penser aux bonbons qu'on a envie de manger. Donc, ça, franchement, c'est un gros point fort que tu as parce que c'est original. C'est un bel univers. Et en fait, j'ai trouvé dommage, tu vois, que je suis vraiment tombée dessus entre guillemets par hasard. On devrait rentrer dans le site par le qui suis-je pour Dave de Pique. Bah oui, c'est ce que voilà. En fait, ta page d'accueil, ça devrait être ça. Et les personnes doivent te découvrir en s'amusant. C'est bien parce que tu vois, ça donne, il y a un côté hyper ludique. Donc, enfin, franchement, c'est dommage, tu vois, qu'on passe à côté de ça. Après, est-ce qu'il y a une réelle volonté de ta part de ne pas donner ton numéro de téléphone ? Je pense que c'est dommage. Ça pourrait être bien de mettre ton numéro de téléphone parce que tout le monde n'a pas la patience de remplir les champs, etc. On se pose toujours la question de est-ce que la personne va lire, dans combien de temps elle va me répondre. Parfois, les gens, ils veulent avoir l'info tout de suite. Enfin, moi, je sais que je marche beaucoup comme ça et donc, la personne va prendre, enfin, j'aime quand je peux appeler la personne. Je trouve que dans ton univers, dans ton, enfin, sur ta niche, ce n'est pas fou de mettre ton numéro de téléphone. Donc, c'est un petit conseil. Il y a ça. Il y a une longue histoire derrière. Ce site a été fait en premier. Yes. Justement, tire le fil de cette histoire. Et alors, par contre, donc là, quand on clique sur boutique, on tombe sur ta boutique. Et là, tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, on ne retrouve pas cet univers girly. C'est vraiment dommage, mais il ne faudrait pas grand-chose. Mais, tu vois, on était tellement bien dans cet univers que quelque part, on n'a pas envie de le quitter. Et là, tu vois, je trouve que ça fait, enfin, comme je t'ai dit, on n'est plus dans un univers, on bascule dans un univers un peu de droguerie. Et c'est dommage parce que ça te fait perdre, en fait, en valeur perçue. Alors qu'au contraire, tu as toute ta place pour justement montrer ton, faire valoir, pardon, ton savoir-faire. Donc, mon conseil pour toi, c'est vraiment déjà de trouver le lien qui unit ces trois pôles qui sont quand même fondamentalement différents. Ok. Merci, Bud. Et puis, ne serait-ce que tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire des bavoires sur mesure, à faire des bavoires pour, enfin, même si ce n'est pas sur mesure, mais en tout cas, à créer ta propre collection. Vraiment, enfin, voilà, explique, parle de ton histoire. Tu as vraiment tout intérêt à faire ça. Mes tissus, je me suis dit que, c'est quelque chose que tu pourrais garder justement dans ta besace. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'afficherais comme tu le fais. Donc là, on compte sur ta page Instagram, ton compte. Et sincèrement, c'est quelque chose, tu vois, que je garderais en fait pour les personnes qui justement ont un intérêt sur ce que tu fais. Et j'imagine bien, par exemple, donc, tu prends un rendez-vous téléphonique avec la personne. éventuellement, soit la personne, je ne sais pas si tu es uniquement en local ou pas. Si tu es en local, éventuellement, proposer un rendez-vous physique, c'est toujours mieux. Et si tu es online, dans ce cas-là, faire une sorte de visio ou en tout cas, envoyer le lien à la personne uniquement quand tu es en conversation avec elle. Parce que c'est quelque chose que tu pourrais dire, voilà, si vous voulez découvrir mes tissus, ben voilà, je vous invite à rentrer en contact avec moi. Tu vois, c'est une façon de suggérer la prise de contact d'une façon assez sympathique en fait et presque amicale. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai eue pour toi par rapport à ça. Bon, écoute, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je regarde ton commentaire. Alors, la page qui suit est tellement différente de ce qu'on voit que c'est dommage de l'avoir cachée. Je veux dire que la page qui suit, j'ai une vraie personnalité alors que ce qu'on voit en arrivant sur le site est un peu normalisé, plus commun, tout le monde suit pas les échantillons et tissus. Ben ouais, c'est vraiment, c'est une véritable force. Même, tu vois, quand on clique dessus, on reste sur la e-boutique. Ouais. Non, non, vraiment. Et alors, essaye de piquer, de repiquer des éléments graphiques de cet univers, tu vois, de reprendre un visuel. Là, tu vois, en plus, tout est cohérent. On retrouve le pic qui est en lien avec ta marque. vraiment, oui, ses dessins aussi très, très, très girly. Voilà. Vraiment, essaye, tu vois, de le retransposer sur la partie e-commerce de telle manière qu'il y a une cohérence et qu'on n'ait pas cette rupture, en fait, qui est brutale et qui permet justement de préserver une expérience utilisateur très agréable. voilà ce que je pouvais dire pour toi. un... – Sous-titrage FR 2021